Bonjour, nous sommes ici avec Mohamed Saïd, vous êtes économiste, professeur à l'université Assam II de Casablanca et aussi ancien ministre des affaires sociales au Maroc. Merci beaucoup pour cette conversation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Du coup, on avait quelques questions à vous poser. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre intervention dans le cadre du symposium en hommage à Samir Amin. Vous avez parlé, vous avez exposé l'analyse de Samir Amin concernant les printemps arabes. Alors, quelle était l'analyse de Amin par rapport à ces événements qui ont sécoué le monde arabe il y a quelques années ? En fait, il faudrait d'abord mentionner le fait que Samir Amin considérait le monde arabe comme une zone importante dans le cadre de ce qu'on appelle la zone des tempêtes, c'est-à-dire tous les pays du sud, de la zone continentale qui pouvaient générer des révolutions contre le capitalisme mondial. Et donc, de ce point de vue-là, l'analyse de Samir Amin par rapport au printemps arabe, c'était de montrer que le printemps arabe, qu'il mettait entre guillemets comme expression, parce qu'il n'était pas sûr de l'issue du printemps arabe. Il n'était pas sûr que ça allait déboucher sur le printemps des peuples. Parce qu'il savait qu'il y avait des forces contre-révolutionnaires qui pouvaient s'interposer devant la dynamique d'émancipation. Et donc, il considérait que le printemps arabe, c'était une sorte de soulèvement contre la recompradorisation du monde arabe. Vous pouvez vous développer d'avantage sur ce concept que vous avez dit. La recompradorisation, c'est le fait de mettre un terme à la période de Bandung, durant laquelle plusieurs pays arabes ont cherché à construire des États nationaux, développementistes, modernisés, sur le plan économique et social, industrialisés. Et l'impérialisme ne voyait pas d'un bon oeil cette orientation, surtout pour le monde arabe, qui est une zone stratégique, parce qu'elle contient le pétrole, une ressource stratégique. Mais aussi par le fait que, si on laissait se constituer un ensemble homogène au sud de l'Europe, allant des pays du Golfe jusqu'au Maroc, ça pouvait constituer un pouvoir qui pourrait remettre en cause les rapports de domination à l'échelle mondiale. Et donc, on avait tout fait pour casser cette dynamique. D'où la recompradorisation. C'est-à-dire que, durant la colonisation, il y avait une bourgeoisie comprador, donc intermédiaire, aliénée à l'étranger. Après les mouvements de libération, cette bourgeoisie s'est plus ou moins éteinte. Et donc, pour la faire revivre et contrer le projet nationalitaire, on a cherché à développer des oligarchies locales, qui allaient être aliénées, assujetties au capital impérialiste. Et donc, d'où l'idée de recompradorisation. Et cette dynamique et cette réorientation s'est faite à travers deux volets. Un volet politique et militaire, l'occupation quasi-militaire des Etats-Unis par les Etats-Unis du Golfe, le fait de rattacher le Maghreb à l'Union, à l'Europe, notamment sur le plan économique. Et donc, le volet économique était important. C'est l'application de l'assistance structurelle, des réformes néolibérales, la privatisation, la libéralisation, l'austérité militaire, etc. Et du coup, est-ce que les printemps arabes ont réussi à remettre en question cette dynamique de compradorisation ? C'est ça la question. Elles ont essayé. Est-ce qu'elles ont réussi ? Ça dépend des pays. En Tunisie, on a eu une dynamique assez intéressante sur le plan institutionnel. Dans la mesure où, pour la première fois, il y a eu des élections démocratiques qui ont permis d'avoir une véritable image du rapport de force. Même si les islamistes avaient rappelé la mise au lendemain du printemps arabes parce qu'ils étaient prêts, ils étaient mieux organisés. Mais, sur le plan socio-économique, on se débat toujours dans les mêmes problèmes. Et donc, il y a eu une reprise, d'ailleurs, des mouvements sociaux en Tunisie. Dans son mentalisation. Absolument. En 2017, en 2016. Et la même chose s'est passée dans notre pays. Parce qu'effectivement, le printemps arabe a abouti à faire disparaître le sommet de l'iceberg. Mais l'état profond et comprador est toujours là. Et l'ancien régime, les forces réactionnaires ont repris le dessus. En s'alliant avec l'islamistique. Du coup, si je comprends bien, c'est un problème de rapport de force. Absolument. Les printemps arabes, les mouvements n'ont pas réussi à enverser le rapport de force. Mais c'est une dynamique. Parce que, juste après, et après qu'on ait parlé de l'hiver arabe, comme ayant suivi le printemps, et comme on avait senti une certaine désillusion par rapport à ces mouvements-là, on a eu des lueurs d'espoir. Avec le Soudan, l'Algérie, le Liban, l'Irak. Donc, de nouvelles protestations. Et donc, pour comprendre le printemps arabe, il faut l'inscrire dans une dynamique. De longue durée. Absolument. Ce n'est pas un mouvement qui va, du jour au lendemain, imposer la démocratie économique, sociale et politique. Oui. Et donc, on peut s'attendre à de nouvelles vagues de protestations. Et ça pourrait prendre plusieurs décennies pour aboutir. Et donc, il faut maintenir la flamme de la lutte et ne pas se laisser bercer par l'illusion démocratique. Ce qu'a appelé, Samir Amin, l'illusion démocratique. C'est-à-dire le fait de se contenter de ce qu'on appelle la démocratie électorale. Oui. Il faut maintenir les luttes. Il faut maintenir les luttes. Sociales, politiques. Dans les rues, dans les institutions, pour arracher des acquis au profit des secteurs majoritaires de la population. Des travailleurs, des paysans, des jeunes, des femmes. Et peut-être, en des défauts, disons, de ces mouvements, ça a peut-être été un manque d'organisation, de structuration de ces mouvements. Pas tous. Pas tous, effectivement. Il y avait ce problème d'incapacité à constituer des alliances et des coalitions pour peser sur le rapport de force vis-à-vis du complexe militaro-sécuritaire et puis vis-à-vis du camp islamiste. Parce que les deux s'étaient alliés en Égypte contre le mouvement progressiste. Et donc, cette incapacité à s'allier avec les forces libérales, avec le rôle des syndicats, qui a été très important en Tunisie. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que ce qui est intéressant dans l'expérience soudanaise, c'est que les Soudanais avaient appris la leçon par cœur. Et ils ont compris que l'organisation était fondamentale et qu'il fallait instituer une sorte de leadership. Et ce leadership s'est constitué d'associations professionnelles, d'avocats, d'ingénieurs, de médecins, de pharmaciens, de syndicats, de partis libéraux, du parti communiste soudanais, qui était l'un des partis les plus forts dans le monde arabe dans les années 50, les années 60, les années 70. Et donc, cette prise de conscience de l'importance de s'organiser pour peser sur le rapport de force avec les militaires, ça a donné des fruits. Ça va être en espoir. Oui, absolument. Et d'ailleurs, les Algériens aussi ne sont pas tombés dans le panneau. Ils veulent le départ des militaires du pouvoir. Ils veulent un pouvoir civil, laïc, démocratique, féministe. Peut-être ce que n'ont pas fait les mouvements égyptiens. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Algériens et Soudanais ont compris la leçon. Ils ont évité donc de tomber dans le panneau et de faire un pacte avec les militaires contre les islamistes. Ou bien avec les islamistes contre les militaires. Oui. Merci beaucoup Mohamed. Merci à la parole. Merci beaucoup.